... ... ... ... ... ... Quand je te pèse, tu appuies sur l'accélérateur. Je tiens le volant. ... 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 Elle est ouf là ? C'est vrai, c'était dur de trouver un emploi. J'essayais de me battre, d'insister. J'ai eu alors l'idée de faire appel au SAR. C'est un service qui aide les personnes sourdes à trouver de l'emploi. J'avais trouvé une entreprise qui acceptait de faire un PFI, mais l'employeur hésitait encore un peu. Alors j'en ai parlé à Nathalie Habsch, la conseillère emploi du SAR, et elle a contacté l'employeur. Ensemble, nous nous sommes battus pour que je puisse rentrer dans l'entreprise. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai commencé à travailler régulièrement avec un collègue, Michel. Il est le plus âgé ici. Il a toujours été satisfait de mon travail. Il apprécie ma façon d'être attentif et mon courage. Le patron aussi était content de mon travail, et il a fini par m'engager. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, il faut. C'est vous qui lui avez appris à... Non, 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 c'est dans sa nature, c'est pas lui qui... Ce que je dis, c'est pas lui qui... C'est pas nous qui lui avons appris, c'est lui-même. Dans son travail, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut lui faire confiance. Donc, la mission pour laquelle il est envoyé, travaillé, et on sait qu'elle aboutira à un résultat positif. Ce qui me rassure énormément. Moi, je ne demande pas aux gens de faire des heures, d'aller vite. Je leur demande plutôt un résultat. Et je sais qu'avec David, le résultat, on l'aura, une fois qu'il aura fini son travail. Lors de la construction de la maison, il faut d'abord installer les capteurs à l'extérieur, dans la terre. Et ensuite, le chauffage au sol à l'intérieur de la maison. Pour enfin placer la pompe à chaleur. Pendant la construction, il faut préparer l'installation de la citerne. Faire les tranchées à la disqueuse. Et ensuite, on place le chauffage au sol. On pose le grillage, on met les attaches, et on finit par la tuyauterie. Pour ça, j'utilise la carotteuse et la foreuse. Parfois, je m'occupe aussi de la pompe à chaleur. Oui, on peut dire que mon travail est très varié. Ici, on va casser et arrondir. Oui, oui. Il faut qu'on t'inquiète à l'intérieur de tout le monde. Il y en a même. Oui. Dans ce système où on se chauffe avec du froid, où on n'a aucune marche de manœuvre pour pouvoir rectifier le chauffage si jamais ça ne fonctionne pas. Et alors, l'apprentissage sur le terrain permet de bien connaître les astuces du système et de bien le mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça que les 4, 5 nouveaux techniciens qu'on a engagés depuis que je suis là ont été formés sur le terrain. Au début, je ne savais pas quoi faire. Puis, je me suis habitué petit à petit. On m'a expliqué calmement et si ça n'allait pas, on m'a réexpliqué. Et finalement, ça s'est fait tout seul. Ça prend un peu plus de temps avec une personne sourde, mais le patron m'a dit que c'était pas grave. Et j'ai appris comme ça. Son handicap n'a pas été un frein, je dirais, à son engagement. Donc, tous ceux qui sont engagés, ont été engagés depuis un peu avant David. C'est surtout la motivation à vouloir venir travailler qui a fait qu'on les a retenus et engagés. Ça fait deux ans qu'ils travaillent à temps plein ici. Donc, ça fait à peu près un an et demi que maintenant, il a une autonomie complète pour les capteurs extérieurs. Donc, on lui a permis, il conduit les véhicules, on lui a fait passer des permis de voiture, permis de camionnette, des permis de remorque, permis de camion. Donc, il est autonome en circulation et il peut partir avec le matériel nécessaire pour le travail qu'on lui confie. L'examen théorique n'a pas été facile. Mes collègues m'ont demandé « Comment tu as fait ? » Vu la rapidité, je devais faire preuve de beaucoup d'attention, tout contrôler. La lecture labiale pendant les cours, les efforts de concentration, c'était très fatigant. Je rentrais épuisé. Sans oublier les enfants qui, le soir, me demandaient de jouer avec eux. Je ne sais pas, 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 J'ai suivi ma scolarité en milieu entendant, en option peinture et carrosserie. J'ai obtenu mon diplôme de septième année. Après l'école, j'ai travaillé en carrosserie avec des personnes entendantes. Mais suite à un problème au genou et une opération, j'ai été obligé d'arrêter de travailler. Pendant six mois. Après cette période d'arrêt, j'ai repris mon poste. Mais malheureusement, mes problèmes de genou sont réapparus. Et le médecin m'a conseillé de changer de travail. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de travailler dans un atelier protégé. Mais le salaire n'était pas suffisant. Et je suis parti. J'ai trouvé un emploi en tant qu'intérimaire. C'était un travail de pause. Puis, j'ai fait la demande pour travailler ici, dans cette entreprise de chauffage, avec un contrat PFI. Je n'engagerais pas quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Et son handicap, c'est sûr que ça peut être gênant. Il y a des choses que je ne pourrais pas confier à David. Il y a des choses que je ne pourrais pas lui demander de faire. Parce que c'est trop technique et il n'a pas la formation technique. Donc, il y a par exemple, faire de l'électricité ou mettre une pompe à chaleur en route. Bon, il faut malheureusement entendre un petit peu. Parce qu'il y a un bruit qui pourrait faire qu'il comprend que ceci ou cela qui fait, qui ne va pas. Je n'entends pas le bruit des machines. Mais ce qui est important, ce sont mes compétences manuelles. Il ne faut pas avoir peur. Les sourds sont plus attentifs que les personnes entendantes. Nous n'entendons pas, mais nous captons tout visuellement. Quand il va pour un capteur, ou je sais bien que c'est lui qui est le responsable du capteur, je préviens les gens que dans l'équipe, il y en a un qui est malentendant. C'est lui qui est le responsable. Il sait ce qu'il a à faire. Il connaît son travail. Mais il ne faut pas venir par derrière, le crier, le haler pour lui parler. Il faut être face à lui. Donc je les préviens. Mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit que ça ne m'allait pas. Et lui, s'il voit que ça ne va pas, il prend son GSM, un SMS et on est parti. Lorsque le client souhaite installer une pompe à chaleur, le devis précise le nombre de personnes nécessaires à chaque poste. Si le travail nécessite la présence de neuf ouvriers, le devis mentionne la présence de neuf ouvriers, dont un sourd. Et cela m'a étonné. Parfois, quand on m'interpelle, je signale que je suis sourd. Tout simplement. En tant que client, je veux dire que si l'ouvrier malentendant doit faire part de quelque chose, il a des moyens de s'exprimer auprès de ses collègues de travail. Et ses collègues de travail nous contactent ou contactent l'architecte. Donc moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ce ne soit pas facile pour eux de s'exprimer parce que tout le monde ne connaît pas le langage des signes non plus. Donc voilà. C'est un garçon très courageux. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est enrichissant pour tout le monde, je pense, parce que d'une certaine manière, on peut s'expliquer, on peut apprendre à communiquer avec quelqu'un qui est un peu handicapé. Mais disons qu'au niveau du travail, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Dans la relation qu'on a avec lui, tout le monde s'y est mis. Et je pense que, comment dirais-je, on sait s'expliquer et on sait s'expliquer. Ça nous apporte quelque chose et en même temps, ça lui apporte quelque chose. Pour moi, ça se passe très bien, parce que c'est quasiment lui qui me forme, parce qu'il était là avant moi, donc avec moi, il n'y a aucun souci. Je lui demande beaucoup de conseils. Ça se passe très bien, on s'entend bien. Il n'y a pas de souci. L'homme est merveilleux et il faut lui faire confiance. Et quand il sait qu'il a confiance, je crois que la confiance est là, on a gagné beaucoup de choses. Mais quand on rompt cette confiance, je crois qu'il y a beaucoup de choses, handicap ou pas, ça peut faire très mal. Mais on doit faire confiance à tout le monde et à donner à chacun ses chances, mais bien avant de lui donner sa chance, voir s'il sera capable et s'il veut qu'on lui fasse confiance. Je ne pense pas à ma surdité. Je suis heureux comme je suis. Je suis comblé, j'ai une femme et deux enfants. Que dire de plus ? Je suis heureux comme je suis.